Saviez-vous que votre corps peut essayer de vous avertir de quelque chose de très grave lorsque vous vous réveillez ? S'ils sont ignorés, cinq signes d'alerte silencieux permettent d'être certains à n'en prendre, à 100% de la présence d'un cancer. La plupart des gens ne sont pas conscients de ces signes silencieux, et c'est ce qui est le plus effrayant. Ils ne sont pas très connus, mais ils sont extrêmement importants. Plus une maladie cancéreuse est détectée tôt, plus les chances de réussite du traitement sont grandes. Cette vidéo est basée sur des études scientifiques, il est donc peu probable que vous trouviez ce type de contenu ailleurs. Vous devriez regarder la vidéo jusqu'à la fin, car je vais vous révéler ces signes de cancer peu connus, et partager avec vous l'un des remèdes anticancéreux naturels les plus efficaces. Cela pourrait être la clé pour sauver votre vie, ou celle de vos proches. En échange, j'aimerais vous demander deux simples faveurs. Si vous vous sentez concerné par votre propre santé, et que vous voulez commencer à vivre mieux dès aujourd'hui, indépendamment de vos erreurs passées, nous en faisons tous, veuillez laisser la phrase « La vie est un cadeau » dans la section des commentaires. Cela peut sembler idiot ou simple, mais c'est la preuve que vous êtes déterminé à améliorer votre santé et votre corps. Deuxièmement, c'est encore plus facile. Partagez cette vidéo avec au moins deux personnes dès maintenant sur WhatsApp. Vous pouvez partager cette vidéo avec votre conjoint, vos amis, les membres de votre famille, vos proches ou un groupe auquel vous appartenez. Cette terrible maladie fera moins de victimes si davantage de personnes en sont informées. Puis-je compter sur vous ? Commençons la leçon d'aujourd'hui. Ce que je vais vous dire pourrait changer toute votre vie. Signe 1. Fatigue extrême et inexplicable. L'un des premiers signes que vous pourriez avoir quelque chose de grave dans votre corps est une fatigue extrême. C'est une chose que beaucoup de gens ignorent. Il ne s'agit pas de la fatigue habituelle qui fait suite à une mauvaise nuit de repos ou à une soirée tardive. Il s'agit d'une fatigue sévère qui peut durer des semaines ou des mois, même après une nuit complète de sommeil. Il s'agit d'une fatigue qui va au-delà de ce que nous considérons comme normale. Elle pourrait être un signe silencieux de l'apparition d'un cancer. Pourquoi cela se produit-il ? Le cancer, en particulier dans ses premiers stades, peut avoir un impact considérable sur le métabolisme de l'organisme. Les cellules cancéreuses se développent très rapidement et consomment beaucoup d'énergie. Elles entrent en concurrence avec les cellules saines. Cette demande accrue peut entraîner une sensation de fatigue, car l'organisme a du mal à fournir suffisamment d'énergie pour soutenir tous ses processus, y compris les cellules malignes. Le cancer peut également libérer des substances qui affectent l'équilibre chimique de l'organisme et provoquent une sensation de fatigue. Les chercheurs ont constaté que les patients atteints de cancer font souvent état d'une fatigue, persistante, avant même d'être diagnostiqués. 50% des patients atteints de cancer ressentent une fatigue extrême sans cause évidente. Cette fatigue n'est pas améliorée par le repos, ce qui la différencie de la fatigue causée par des choix de mode de vie ou le manque de sommeil. Selon une enquête de l'American Cancer Society, la fatigue est l'un des symptômes que les patients ont tendance à sous-estimer. De nombreuses personnes associent la fatigue au stress, à l'âge ou à des problèmes de sommeil. Dans les cas de cancer, la fatigue et l'épuisement constant peuvent être le signe que votre corps mène une bataille interne. La fatigue liée au cancer se manifeste de différentes manières. Vous pouvez avoir l'impression que votre corps est plus lourd ou que vous avez du mal à accomplir vos tâches quotidiennes. Vous pouvez également avoir l'impression que sortir du lit est une tâche énorme. Vous devriez consulter un médecin si vous vous sentez ainsi pendant une longue période sans cause apparente. Selon un article de l'Oncology Nurse Forum, la fatigue extrême est souvent un signe de maladies hématologiques, comme la leucémie ou le lymphome. Ces cancers affectent directement les tissus et le sang qui produisent les cellules sanguines. La fatigue s'accompagne, généralement, de symptômes tels qu'une perte de poids inexpliquée et des infections récurrentes. Les cancers peuvent affecter la production de cellules sanguines saines par l'organisme. Cela entraîne une anémie et une sensation de fatigue chronique. N'ignorez pas votre corps lorsqu'il vous avertit de quelque chose de plus grave. Il est important d'agir rapidement et de reconnaître ces signes d'alerte. Plus tôt vous détecterez les cellules cancéreuses, plus vous aurez de chances de réussir votre traitement. Deuxième signe, sueurs nocturnes excessives. La transpiration nocturne excessive est un autre signe souvent négligé et confondu avec des causes moins graves. Même lors de nuits froides ou dans des environnements bien ventilés, le fait de se réveiller dans un lit trempé de sueur peut indiquer que quelque chose ne va pas dans votre corps. Si ce symptôme peut être causé par des conditions telles que la ménopause ou des déséquilibres hormonaux, il peut également être le signe d'un cancer, en particulier d'un lymphome. Le système immunitaire est activé lorsque l'organisme lutte contre le cancer. Cela peut provoquer une inflammation systémique qui entraîne des fièvres et une transpiration nocturne excessive. Les sueurs nocturnes sont souvent si intenses qu'elles ne se limitent pas à une légère sensation de chaleur. Il est fréquent de devoir changer de litterie ou de vêtements de nuit tant le corps transpire. Il est important de prendre ce symptôme au sérieux, car il n'est pas courant. Selon une étude publiée dans le journal of clinical oncology, jusqu'à 30% des personnes atteintes d'un lymphome ont signalé des sueurs nocturnes parmi leurs premiers symptômes. La multiplication des cellules cancéreuses libère des substances qui interfèrent avec la capacité de l'organisme à réguler la température. La fièvre associée au cancer peut également être chronique et faible, ce qui passe souvent inaperçu, mais provoque une augmentation des sueurs nocturnes. Les sueurs nocturnes sont également l'un des symptômes les plus fréquemment signalés par les patients atteints de cancers tels que le lymphome de Hodgkin ou le lymphome non-Hodgkinien. Ces cancers affectent le système lymphatique, qui est un élément essentiel de la réponse immunitaire, et modifient la façon dont l'organisme réagit à la fièvre et à l'inflammation. Même si la fièvre n'est pas évidente, le corps réagit en transpirant par vagues la nuit pour tenter de réguler sa température. Lorsque les cellules cancéreuses affectent le système lymphatique, elles peuvent provoquer un déséquilibre du système immunitaire. La tentative de l'organisme de rétablir l'équilibre peut entraîner une transpiration excessive, inexpliquée. C'est le signe qu'il se passe quelque chose dans votre corps. Selon une étude publiée dans le British Journal of Hematology, la transpiration nocturne excessive était fréquente dans les cancers qui affectent les systèmes endocriniens et lymphatiques, y compris les tumeurs carcinoïdes. Ces tumeurs libèrent des hormones qui interfèrent avec la régulation de la température du corps, entraînant une transpiration nocturne, intense et soudaine. Il s'agit d'un signe d'alerte qui ne doit pas être ignoré. Il est important de consulter un médecin si ce phénomène est fréquent et inexpliqué et s'il s'accompagne d'autres symptômes tels que la fatigue, une perte de poids inexpliquée ou de la fièvre. La détection précoce est cruciale dans la lutte contre le cancer. L'identification de ces signes peut être la clé de votre vie ou de celle de quelqu'un d'autre. Troisième signe, perte de poids soudaine et inexpliquée. La perte de poids inattendue est l'un des signes les plus alarmants du cancer. Elle est souvent négligée. Une perte de poids importante, sans changement de régime ou d'exercice physique, est un signe d'alerte qu'il convient de prendre au sérieux. Cette perte de poids peut être rapide et donner à la personne une sensation de fatigue. Les cancers les plus souvent associés à une perte de poids inexpliquée sont les cancers du poumon, de l'estomac, de l'œsophage et du pancréas. Cependant, tout type de cancer peut provoquer ce symptôme. Selon l'American Cancer Society, environ 40% des patients atteints de cancer déclarent qu'une perte de poids importante est l'un de leurs premiers symptômes. Le cancer altère le métabolisme de l'organisme, qui consomme anormalement de l'énergie, même en l'absence d'activité physique. Les cellules cancéreuses voltent des nutriments pour alimenter leur croissance, même si le patient continue à manger. Cela entraîne une perte de graisse corporelle et de masse musculaire, alors que le cancer est toujours présent. Certains cancers, en particulier ceux qui affectent le système digestif, peuvent interférer avec l'absorption des nutriments, ce qui empêche l'organisme d'utiliser pleinement les aliments consommés, entraînant une perte de poids rapide et inexpliquée. Selon une étude publiée dans Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, la cachexie se caractérise par une perte de poids extrême et une perte de masse musculaire chez 80% des patients atteints de cancer. Cette condition est plus fréquente dans les cancers tels que le cancer du pancréas, le cancer de l'estomac et les carcinomes pulmonaires. C'est aussi l'un des premiers signes que votre corps lutte contre la maladie de manière interne. La cachexie peut être une affection grave, car elle entraîne non seulement une perte de poids, mais aussi une fatigue extrême et une diminution de la qualité de vie. L'une des explications de la perte de poids soudaine des patients atteints de cancer est que les tumeurs libèrent des substances qui modifient la façon dont l'organisme métabolise les protéines et les graisses. Ce phénomène peut se produire silencieusement avant que les examens conventionnels ne détectent le cancer, ce qui fait de ce symptôme un indicateur essentiel. Le cancer peut également provoquer une inflammation chronique qui peut augmenter la demande d'énergie de l'organisme, entraînant une perte de poids rapide. Selon l'American Society of Clinical Oncology, une perte de poids de plus de 5% en 6 à 12 mois, sans modification du mode de vie, est un signe préoccupant qui doit être examiné immédiatement. Si une personne de 70 kilos perd 3 kilos ou plus en quelques mois, sans régime ni exercice, c'est le signe que quelque chose ne va pas. La prise de poids involontaire est fréquente dans les cancers avancés, mais elle peut aussi survenir dans les premiers stades, avant que d'autres symptômes ne soient invisibles.